Bienvenue à toi dans la formation création de contenu. Alors juste avant de commencer, je tenais sincèrement à te remercier pour ta confiance, pour l'investissement concernant ta personne et financièrement aussi, parce que tu as donné de ton argent pour accéder à cette formation. Donc vraiment, je te remercie pour cette confiance et sache que je vais me donner à 2000% pour te donner les meilleures connaissances qui soient. Donc j'ai déjà créé une première formation qui est la formation Digital Agency 2.0 où j'apprends à comment créer son agence digitale, comment créer son agence SMMA. Il y a plus de 25 heures de vidéo, j'ai une trentaine d'élèves au jour d'aujourd'hui, j'ai un groupe d'entraide et je fais des coachings tous les mois. Donc vraiment, je pense pouvoir être crédible et pouvoir être apte à t'enseigner les connaissances que j'ai pu acquérir sur comment bâtir une audience, que ce soit avec ma chaîne YouTube, comment créer des formations. Donc je t'expliquerai tout ça sur l'outil qui est système.io. Enfin bref, je vais t'expliquer le business model, d'accord ? On va voir sur le tableau quel est ce business model pour que tu puisses mieux comprendre justement l'univers, d'accord ? L'écosystème que tu vas construire toi aussi. Donc déjà, la première partie, ça sera la partie prologue. Donc actuellement, là, je suis en train de faire une vidéo pour la partie prologue. Ensuite, je vais sortir mon téléphone. J'ai noté tous les modules. Donc le premier module, ça sera le module bâtir son audience. Donc dans le module 1, je vais t'expliquer comment choisir ta thématique, comment cibler ton potentiel client, comment comprendre ton avatar client, savoir à qui tu t'adresses, comment tu vas t'adresser, etc. Ça, c'est le premier module, d'accord ? Donc une petite parenthèse, les modules vont certainement changer par rapport au nom, par rapport aux vidéos, ça va certainement changer parce que voilà, là, c'est la phase, on va dire, bêta de ma formation. Elle sera évolutive au fil du temps. Le deuxième module, c'est créer du contenu. Donc une fois que tu as créé, tu as bâti ton audience, tu vas créer du contenu. Donc à savoir que ton audience, elle ne va pas se construire tout de suite parce qu'il faudra au début créer du contenu pour pouvoir attirer des personnes fidèles, d'accord ? Qui te suivent par rapport à ce que tu proposes ton contenu. Donc dans le module 2, je vais t'expliquer comment faire pour créer du contenu, d'accord ? Et comment apporter de la valeur, par exemple, sur ta chaîne YouTube afin d'avoir des personnes qui te suivent par rapport à ce que tu proposes, d'accord ? Comme contenu. Ensuite, dans le module 3, je vais t'expliquer justement l'importance d'utiliser le SEO pour justement attirer des prospects. Le SEO, c'est super important si tu veux automatiser un système et si tu veux attirer des prospects sur du long terme. Ça, c'est le module 3, d'accord ? Ensuite, le module 4, c'est créer votre formation. Donc une fois que tu sais comment créer du contenu, comment tu sais créer une audience, eh bien, une fois aussi que tu sais comment faire du SEO, il faudra créer votre formation. Donc maintenant que vous avez une petite audience, par exemple 200, 100 personnes qui vous suivent, eh bien, vous allez créer vos formations. Donc si tu as pris cette formation, tu veux certainement, je pense, savoir comment créer une formation, comment apporter de la valeur, d'accord ? Sous un contenu numérique, que ce soit des e-books, principalement, moi, dans cette formation, je vais vous expliquer comment faire des vidéos, comme je suis en train de faire actuellement. Donc là, voilà, je suis en train de m'enregistrer avec ma caméra, je suis avec mon petit tableau et je vous propose du contenu vidéo. Donc ça, c'est le quatrième module. Je vais vous expliquer comment créer sa formation. Ensuite, dans le cinquième module, on va parler de la vente digitale, d'accord ? Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un lead magnète. Le lead magnète, c'est le fait de proposer une offre à votre prospect. Je vais vous expliquer aussi le tunnel de vente, l'importance du tunnel de vente, les emails marketing, etc., etc. C'est vraiment un point très important. Je pense qu'il faut avoir quand même des bases pour pouvoir vendre vos formations, connaître un minimum la vente digitale. Ensuite, dans le sixième module, je l'ai nommé le couteau suisse du marketer, c'est System.io. Donc, si vous me suivez sur la chaîne YouTube, d'accord ? Si vous avez déjà vu mes vidéos sur YouTube, je pense que vous connaissez System.io. C'est vraiment un outil indispensable si vous voulez créer une formation, si vous voulez faire des tunnels de vente, si vous voulez envoyer des emails automatiques, si vous voulez créer un blog, etc., etc. Donc, vraiment, ce module, il va être assez important. Je pense qu'il y aura pas mal de vidéos sur ce module. Ensuite, le septième module, c'est l'image de marque, d'accord ? L'importance du branding. Donc, l'image de marque, en fait, c'est l'image de votre entreprise, le message que vous allez véhiculer, parce que justement, quand vous allez créer du contenu sur votre chaîne YouTube, vous allez aussi créer un univers, d'accord ? Ou si vous allez créer un compte Instagram ou peu importe, vous allez créer un univers, vous allez transmettre un message à travers tout ça. Pour vous donner un exemple, moi, sur ma chaîne YouTube qui est Entreprendre librement, j'explique comment on peut entreprendre en toute liberté, d'accord ? Donc, le fait de ne plus dépendre d'un patron, le fait d'avoir un business qui vous permet de voyager tout partout dans le monde, etc. Donc, moi, je suis dans la thématique du business en ligne, dans l'entrepreneuriat. Et il faut véhiculer un message. Bref, dans cette partie qui est le dernier module, le module CED, je vous expliquerai la puissance du branding. Donc, maintenant que je vous ai présenté, grosso modo, tous les modules, on va voir ensemble, maintenant, le business model de l'infoprenariat. Je vais essayer d'être le plus clair possible afin que vous puissiez avoir une idée, d'accord ? Une vue d'ensemble sur ce qui vous attend, sur le business que je vous souhaite que vous allez lancer, d'accord ? Donc, le business model. Donc, le business model, c'est l'infoprenariat, d'accord ? C'est le fait de vendre une formation. Mais pour vendre une formation, d'accord ? Une formation à 100 euros, 80 euros, 200 euros ou plus de 500 euros, il faut déjà avoir une audience qui vous suit, une audience qui vous fait confiance, une audience qui vous aime pour ce que vous êtes, pour le message que vous transmettez, d'accord ? Et avant d'attendre de vos clients, il faut donner, d'accord ? Il faut donner pour espérer avoir quelque chose en retour. Et comment vous allez donner pour espérer avoir quelque chose en retour ? Eh bien, c'est de créer du contenu. Et moi, je vais vous parler d'un réseau social qui est vraiment, vraiment très, très puissant. C'est YouTube. Alors, petite parenthèse, si vous voulez vendre des formations, apporter des connaissances dans une thématique précise, sachez que vous n'êtes pas obligé de vous montrer face caméra, d'accord ? Je vous rassure. Vous pouvez très bien créer du contenu sur YouTube sans vous montrer, c'est tout à fait possible. Donc, je vais essayer de vous schématiser le processus de l'infoprenariat, d'accord ? Comment attirer un prospect qui vous suit, qui vous fait confiance ? Comment l'attirer avec du contenu gratuit ? Comment communiquer avec lui ? Et comment espérer lui vendre par la suite une formation ? Donc, vous, ce que vous allez faire, dans un premier temps, c'est apporter des solutions. Apporter des solutions à un problème ou à des problèmes. Donc, la plupart des personnes qui vont... Donc, je vais illustrer YouTube sous forme de télévision. La plupart des personnes qui vont sur YouTube, ils vont soit pour de la distraction, récupérer des connaissances, d'accord ? Trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, dans notre cas, nous, les gens qui vont aller sur YouTube, ils vont aller sur YouTube pour solutionner un problème, d'accord ? Donc, il faut savoir que YouTube et Google, YouTube et Google, c'est deux plateformes qui sont liées. Je m'explique. Si vous faites des vidéos sur YouTube et que vous mettez en titre, par exemple, comment créer une agence digitale, comment créer une formation ? Eh bien, si la personne qui va tomber sur votre chaîne YouTube va taper sur Google, comment créer une agence digitale, si vous êtes bien positionné sur Google, votre titre et votre vidéo va s'afficher sur Google, d'accord ? Ça, c'est important de le savoir. Imaginons moi-même, je veux savoir comment créer une agence digitale. Je vous donne l'exemple de ma chaîne YouTube. J'explique comment créer une agence digitale, comment créer des business en ligne. La thématique, c'est business en ligne. Mon avatar client, ce sont des personnes de confession musulmane, principalement, mais pas que. Donc, principalement, 90% ce sont des personnes de confession musulmane qui sont intéressées par les business en ligne. Donc, ça, c'est ma cible. C'est mon avatar client. Donc, la personne va aller sur Google. Elle va taper dans la barre de recherche comment créer son agence digitale. Peu importe, que ce soit sur Google ou YouTube. Une fois qu'elle a tapé cela, elle va avoir des résultats sur YouTube. Et sur YouTube, imaginons que sur les premiers résultats, il y a une de mes vidéos avec une petite description, avec la petite vignette, vous savez, la petite image que vous voyez. Imaginons que la personne qui voit cette vignette, c'est mon avatar client type. C'est vraiment l'avatar client que je cible. Dans 90% des cas, si je réponds à la requête qui a été tapée dans la barre de recherche, la personne, 90% des cas, elle va cliquer sur ma vidéo. Ensuite, sur mon titre, le titre de ma vidéo, j'explique en gros comment créer son agence digitale. Donc, ça veut dire que j'ai tapé dans le mail. Elle tombe sur ma vidéo. Donc, la personne va s'identifier. Avant de vouloir passer à l'action, on va s'identifier à la personne. On va écouter le message qu'elle a à donner. D'accord ? Et si ce message correspond à ma problématique, donc, si les solutions que je vais apporter dans cette vidéo correspondent à la souffrance que la personne a, donc, la personne, elle veut savoir comment créer un business en ligne parce que pour X raisons, elle en a marre du salariat, elle en a marre de travailler à l'usine, etc. Et elle veut créer son business en ligne. Et si, donc, ma personne, les émotions que je véhicule, le message que je vais donner, la prestance que j'ai, etc. Si la personne, elle arrive à s'identifier à moi, la plupart du temps, dans la plupart des cas, elle va regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vais apporter des connaissances. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. Il faut donner pour espérer recevoir en retour. Donner, ça veut dire créer du contenu sur YouTube. Et moi, c'est ce que je fais sur YouTube. Je crée régulièrement du contenu. Mais ce n'est pas gratuit dans le sens où le contenu que je crée, à côté, je vends des formations, je vends de la connaissance. Donc, dans cette vidéo, prenons l'exemple, la personne va regarder ma vidéo. Et à un moment donné, donc, je ne sais pas si la vidéo dure 10 minutes, à 5 minutes de la vidéo, je vais appeler à l'action, ce qu'on appelle le CTA, Call to Action. D'accord ? Je vais appeler à l'action. Donc, par exemple, je parle des business en ligne, je parle de comment créer son agence digitale. Et ensuite, à un moment donné, dans ma vidéo, je vais dire « Si tu veux en savoir plus sur comment créer ton agence digitale, sache que j'ai créé une petite formation qui t'est totalement offerte avec 10 vidéos. Si tu veux en savoir plus, tu cliques juste en dessous de cette vidéo, il y a un lien qui te redirigera vers une page et tu pourras justement entrer ton mail et tu recevras les 10 vidéos par mail. » Donc là, la personne, elle se dit « Déjà, j'aime bien cette personne, son message, tout me paraît cohérent, ça m'intéresse. J'ai envie d'accéder à son lead magnète. » Le lead magnète, c'est ça, c'est le fait de donner un cadeau. Donc, le Call to Action, c'est la formation offerte. Donc, j'appelle la personne à recevoir son petit cadeau. Le cadeau, où est-ce qu'il se trouve ? Il se trouve dans ma vidéo YouTube, juste en dessous de ma vidéo. Il y a une petite flèche, on clique et on peut accéder à la description. Et dans cette description, il y a un lien. Donc, ce lien va rediriger où ? Je vais effacer pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble. Donc, si vous n'avez pas bien compris, vous revenez en arrière dans la vidéo et vous essayez de visualiser le petit schéma que je vous ai fait. Donc, le lien, le Call to Action, j'appelle la personne à cliquer sur le lien et le lien va rediriger vers une page de vente. Une page de vente avec une image et du texte. Alors, la page de vente, c'est très important. C'est ce qu'on verra dans la partie la vente digitale. L'importance d'avoir un entonnoir, une page de vente. Donc, dans la page de vente, je mets le message, d'accord ? Un message, justement, qui va essayer d'inciter au maximum la personne à passer à l'action. Et dans cette page de vente, à un moment donné, il y a justement la possibilité de rentrer son adresse mail pour accéder, justement, aux 10 vidéos offertes. Donc là, la personne, elle peut rentrer son adresse mail et là, il y a le bouton OK. Une fois que la personne va rentrer son adresse mail, elle va recevoir, justement, par mail. Donc, c'est un mail automatique que je vais envoyer avec l'outil qui est système.io. Donc, je crée mes pages de vente avec système.io. J'envoie des mails automatiques avec système.io. Donc, c'est pour ça, c'est très important d'utiliser ce fameux couteau suisse du marketer. La personne va rentrer son mail. Elle va recevoir par mail les 10 vidéos de la formation. Mais moi, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit parce que moi, mon objectif, c'est de récupérer le mail. Pourquoi je veux récupérer le mail ? L'email va me permettre de construire une base de données de toutes les personnes qui tombent sur ma chaîne YouTube, donc qui viennent en automatique sur ma chaîne YouTube et qui tombent sur différentes thématiques des sujets que j'aborde et ils vont prendre leur cadeau. Et moi, ce qui me permet en automatique de récupérer plusieurs mails. Et ça me permet par la suite de construire une base email. D'accord ? Et la base email, c'est super important. La base email, ça va vous permettre par la suite d'envoyer des emails de campagne marketing, de faire la promotion de vos formations, de nouvelles offres que vous avez lancées, de communiquer avec votre audience. Et en plus de ça, si demain, votre chaîne YouTube ou votre compte Instagram est supprimé, ce qui est arrivé à nombreuses personnes qui étaient dans ce business, si vous ne construisez pas de base de mail, vous perdez. Tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant sera perdu. L'importance de construire une base email vous permet de vendre par la suite et ça vous permet justement de ne pas dépendre des réseaux sociaux qui est YouTube, Instagram, etc. J'espère qu'en tout cas, vous comprenez bien l'univers, l'écosystème de ce business. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez automatiser ce business. D'accord ? Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle accède directement à sa formation offerte. Moi, ça me permet aussi de construire ma base email. Une fois que la personne, elle a accédé à cette formation offerte, donc déjà, j'ai créé un lien de confiance parce que je lui ai proposé une formation offerte. Et la plupart du temps, quand on reçoit une formation offerte et que le contenu nous plaît, on est plus facilement accessible pour acheter un produit. Donc, ce qui me permet justement d'offrir une formation, d'accord ? Si vous faites une formation sur 10 heures de contenu vidéo, vous allez proposer peut-être 5 ou 10 vidéos et vous allez justement essayer d'appâter ce prospect, d'accord ? Avec ce contenu de formation offert. Et par la suite, le prospect sera plus apte justement à acheter vos formations. Et moi, quand j'ai un prospect qui intègre mes programmes de formation, je leur pose souvent la question, comment vous m'avez connu ? 90% des cas, les personnes me disent, je vous ai connu sur la chaîne YouTube. Est-ce que vous avez eu accès à mes formations offertes avant d'acheter ma formation ? Dans la plupart des cas, les personnes me disent, oui, j'ai pris une formation offerte sur la chaîne YouTube et j'ai accédé à une formation offerte avant d'acheter ta formation. Ça, c'est vraiment l'exemple qui vous montre bien que quand vous proposez du contenu, donc sur la chaîne YouTube, vous proposez du contenu gratuit, d'accord ? Vous donnez pour espérer recevoir en retour. Voilà la stratégie, en tout cas, de la stratégie que je mets en place, moi, pour vendre mes formations, une fois que la personne a eu accès à une formation offerte, elle va certainement revenir sur ma chaîne YouTube pour regarder d'autres vidéos parce que quand on voit une vidéo qui nous plaît, en général, on va regarder toutes les vidéos de la chaîne YouTube. En tout cas, moi, c'est ce que je fais quand je suis quelqu'un sur YouTube et que le contenu me plaît, c'est ce que je fais la plupart du temps. Donc, la personne, une fois qu'elle a goûté en fait à mon contenu numérique, elle sera plus apte justement à investir de l'argent dans ma formation, d'accord ? Donc, vous qui regardez la vidéo, peut-être que vous m'avez connu sur YouTube ou peut-être que vous avez déjà eu accès à une de mes formations offertes et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans mon programme de formation. Donc, voilà, cette formation, en tout cas, elle va vous permettre de savoir aussi comment faire ça, comment moi, je procède dans ce business de l'infoprenariat, comment je procède ? Moi, je vous explique tout dans cette formation. Bref, la vidéo, elle a été assez longue mais maintenant, vous avez une idée, une vue d'ensemble sur l'écosystème que vous pouvez mettre en place pour créer votre business dans le domaine de l'infoprenariat. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.